Salut mes basketeuses, salut mes basketeurs, j'espère que vous êtes en forme. Petite question, petite question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions pour devenir pro. Pour devenir pro, je vais expliquer pour moi qu'est-ce qu'un pro. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'être pro c'est jouer en NBA. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'être pro c'est jouer en équipe de France. Pour être pro, il faut que déjà d'une, ce soit ta passion. Pour être pro, il faut que de deux, il faut que ça nourrisse ton ventre. Il faut que ça paye tes factures, il faut que ça paye, ça contribue à ta vie. Ensuite, pour devenir pro, il y a beaucoup qui veulent devenir, qui veulent jouer en NBA. Il n'y a pas de place pour tout le monde en NBA, il n'y a de la place que pour les meilleurs. Est-ce que tu es le meilleur de ta génération ? Est-ce que tu domines ta génération ? Est-ce que tu détruis tout le monde sur le terrain ? Est-ce que tous les coachs te connaissent ? Est-ce que tous les coachs font attention à toi ? Est-ce que tous les coachs ont peur de toi en tant que joueur ? Quand tu joues dans ton équipe, est-ce qu'on te réfère ? Est-ce que le coach dit, lui, faites attention à lui ou faites attention à elle ? Donc pour la NBA, il faut que déjà tu domines, domines ta génération, domines ton championnat, domines ta région, domines ton département, domines tout ça. Et après, on verra. Et après, on peut parler d'NBA. Et comme j'ai dit dans une de mes vidéos que tu connais déjà, comment devenir basketteur pro, ça en demande beaucoup. Ça en demande beaucoup. Et si tu as 17 ans et que tu viens de commencer, ça va être difficile. Mais si tu as le physique, si tu as la taille, tu peux devenir pro. Et si tu as l'envie, tu peux devenir pro. Être pro, ce n'est pas que la NBA. Mettez bien ça dans vos têtes. Être un pro, ce n'est pas que la NBA. Être pro, c'est la Nationale 2, la Nationale 3, la régionale. Peu importe le niveau dans lequel tu joues, tu peux être pro. Tu peux vivre de ton basket. Voilà pour moi. J'espère que cette vidéo répondra à beaucoup de vos questions. Et en ensemble, en ensemble, en ensemble. Peace.